En regardant évoluer la situation mondiale, devenez-vous un peu pessimiste quelquefois. La main de l'Éternel serait-elle trop courte pour sauver? Son oreille trop dure pour entendre. Que de misère, que de peine, que de souffrance. Écoutons le groupe Harmonie nous en parler. Toi qui ne connais pas le chemin de la paix, qui n'a point de justice dans tes voies. Et qui marche dans l'obscurité, en te promenant comme un aveugle le long des murs. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Toi qui ne connais que la violence et la révolte, qui conçoit, médite et fie dans le mensonge. Et qui croit que la vérité a disparu, et qui ne songe qu'à répandre le méchant. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si tu lui demandes, son drape te viendra en aide, et sa justice te servira d'appui. Son esprit puissant reposera sur toi, mais tu es le seul à faire ce grand choix. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Que préfères-tu la paix ou la peur ? Que préfères-tu la lumière ou les ténèbres ? Que préfères-tu l'amour ou la révolte ? Que préfères-tu la vérité ou le mensonge ? Si tu n'en peux plus, regarde à Jésus Merci beaucoup. C'est la solution de regarder au Seigneur. Je pense que je ne leur ai pas demandé à ces trois dames si on peut les entendre ailleurs, car toute la Bible en parle sûrement. Et si vous nous appelez, peut-être qu'on peut vous donner un endroit ou deux où vous pourriez vous rendre et les entendre, les voir en personne. En attendant, vous pouvez toujours écouter leur cassette qu'on peut retrouver un petit peu partout, j'imagine, dans les bonnes librairies.